L'amitié insensée de Ginette la moufette et Renaud le crapaud. Dans la forêt, il y a Ginette la moufette. S'approchant de Ginette, Raymond le méchant raton, suivi par toute sa colonie, lui dit Ma chère Ginette, avec tant de puanteur, tu fais fordre toutes les fleurs. « Ouais, ne vois-tu pas que tu es un fléon pour tous les animaux? » dit Léon, un autre raton. Ginette en a assez de toutes ces moqueries qui se répétaient sans répit. Puis, elle dit « C'est assez, je m'en vais d'ici. » Un peu plus loin, sur le bord d'un ruisseau, il y a Renaud un crapaud. S'approchant de lui, Fanny la souris lui dit « Renaud, tu es tellement beau que tu ressembles à une crotte des chamons! » Lily et Rosie, deux autres souris, se mettent à rire à l'infini. « Ha ha ha! » Lily dit « T'es-tu maquillée? » « Ouais, parce que sinon t'es laid comme tes deux palmes palmées, » répliqua Rosie. Renaud en a plein le dos de tous ces méchants mots. Il décida donc de partir et de ne plus jamais revenir. Un peu plus loin, Renaud rencontra Ginette et se présentèrent et, poursuivant leur chemin, ils se racontèrent chacun à leur petite misère. La nuit tomba. Ginette et Renaud commençaient à avoir froid. Ils finirent par trouver une petite cabane abandonnée, puis ils y sont entrés. « Tous mes boutons ne te dégoûtent pas, » dit Renaud. « Tes boutons? Non, c'est rouge. Mais moi, ma puanteur, ne te lève pas du cœur, » dit Ginette. « Non, tu sais, la vraie bonne odeur vient du fond du cœur, » chuchota le crapaud. « Et la vraie beauté de l'intérieur, » lui murmura la moufette. « Mon, tu sais, la vraie beauté de l'intérieur, » « je m'envoie », « non, tu sais, « je m'envoie », » « je m'envoie », » « je m'envoie », « je m'envoie », « je m'envoie ». Sous-titrage FR ?